Là, ce que vous venez de voir, ce sont des gens qui réagissent au premier trailer de Hades 2. Et pour comprendre cette réaction qui n'est absolument pas démesurée, faut qu'on revienne un peu en arrière. 7 décembre 2018, les Game Awards, Geoff Keighley annonce une énième au bout de 1h30. Là, dans le chat YouTube, personne ne comprend vraiment. Tout le monde est en mode OMG Thanos, Diablo 4, c'est à l'ère Clacos, on ne comprend vraiment rien. Mais il y a certaines personnes qui ont compris ce qui se passait. Certains disent « Oh, Transistor c'est mieux ! » Tout ça parce qu'au début, on voit ce logo. C'est le studio en charge de Hades, Super Giant Games. Studio de jeux vidéo indépendant. Et à cette époque-là, ils n'ont sorti que 3 jeux. Bastion en 2011. Transistor en 2014. Et Payeur en 2017. Je ne vais pas faire l'ancien ici, je vous avoue, avant la sortie de Hades, j'avais jamais entendu parler de ce studio indépendant. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, le premier trailer de Transistor comptabilise 1,4 millions de vues. Pour un studio de jeux vidéo indépendant qui est à son deuxième jeu, c'est très très fort. Mais du coup, là, ça veut dire qu'après seulement un an de vie pour Payeur, leur dernier jeu en date, ils lancent ce trailer que je trouve au-delà très cool. Mais ce n'est pas ça qui va créer cette réaction. Oh my god ! En fait, le 7 décembre 2018, quand le trailer est montré, le jeu devient instantanément jouable en accès anticipé. Alors pour comprendre, faut que je vous explique un peu le monde magique de l'accès anticipé. Imaginez un monde où on peut jouer au jeu avant leur sortie, à un prix plus faible, mais malheureusement avec beaucoup de contenu en moins. En gros, un accès anticipé, ça permet au studio de faire vivre leur projet. De un, parce que la communauté peut donner un vrai avis sur le jeu, faire de réelles critiques, donner de vrais feedbacks pour qu'il soit amélioré par la suite. Et de deux, gagner du fric. Car l'argent qu'il gagne pendant l'accès anticipé permet de continuer le développement du jeu. Car ces jeux sont souvent assez ambitieux. Car oui, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais un jeu vidéo, ça coûte extrêmement cher à produire. A l'inverse, quand on regarde les gros studios de jeux vidéo, petit à petit, la quasi-totalité des AAA se ressemblent tous. C'est la course à l'ultra-réalisme, au graphisme, sauf que souvent, on oublie le gameplay, l'histoire, ou même tout simplement la rejouabilité. Alors que le monde des jeux vidéo indépendants est ultra-novateur dans leur conception. Que ce soit par une direction artistique novatrice, avec parfois des gameplays géniaux, ou tout simplement des histoires fabuleuses. Donc les accès anticipés sont ultra-adaptés pour les studios de jeux vidéo indépendants. Les studios de jeux vidéo indépendants, ce sont des studios qui n'ont pas accès à des grands éditeurs. Comme Activision, Playstation, Nintendo ou encore Microsoft. Donc les studios de jeux vidéo indépendants ont objectivement moins d'argent que les gros studios. Et des jeux vidéo en accès anticipé qui sont devenus des excellents jeux, bah en vrai, il y en a plein. Hollow Knight, Slime Ranger, Darkest Dungeon, Subnautica, le plus connu d'entre tous, Minecraft. Ouais, le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire était au départ une alpha en accès anticipé. Mais les accès anticipés peuvent durer des mois, voire des années. Donc cela peut créer une certaine frustration. Car quand on achète un jeu, on aime bien pouvoir le poncer à fond et le finir. Sauf qu'avec un accès anticipé, ça peut être redondant de le faire une première fois lorsqu'il n'est pas fini, et ensuite de nouveau le refaire. Ce principe même, dans le jeu vidéo, est assez controversé. Mais certains jeux le font de manière plutôt intelligente. Le meilleur exemple est Minecraft. Optimiser le contenu pour que l'expérience en accès anticipé ne soit pas frustrante, et que l'expérience du jeu soit vraiment intéressante malgré qu'on ait déjà joué au jeu. Pour revenir à Hadès, durant son accès anticipé, il n'y avait pas énormément de contenu. Peu d'histoire, notre personnage doit tenter par-dessus tout de sortir des enfers, on n'a que deux boss faisables, mais pourtant, le jeu n'est vraiment pas facile. Donc en vrai, ça fait quand même quelques heures en perspective niveau contenu. Mais cette difficulté existe, car ce jeu est un roguelite. Pour vous expliquer ce qu'est ce type de jeu, il faut revenir en 1980. Glenn Wishman et Ken Arnold créeront un jeu qui va changer par la suite l'histoire des jeux vidéo. Un jeu du nom de Rogue. Un jeu où la mort est définitive, et avec une génération de cartes procédurales, donc aléatoires. En gros, quand vous mourrez, vous recommencez de zéro, dans une carte que vous ne connaissez pas, parce qu'à chaque fois, ça sera toujours différent. Par la suite, les jeux reprenant ce système s'appelleront des roguelites. Mais au vu de la difficulté, un dérivé de ce type de jeu est arrivé. Les roguelites. Ce qui deviendra une norme, car beaucoup plus abordable. La mort n'est plus forcément définitive, le joueur a un objectif fixé. Plus le joueur fait de partie, plus il a de connaissances. Bien évidemment, ce sera différent pour chaque jeu. Car par exemple, dans Bannick of Isaac, le côté roguelite permet au joueur d'avoir de plus en plus de connaissances. Autant, chaque partie sera différente, car il n'y aura pas d'amélioration de personnage. A l'inverse d'un jeu comme Rogue Legacy, où après chaque partie, tu pourras améliorer ton personnage pour être de plus en plus fort, pour aller battre le boss de fin. Et c'est exactement ça pour Hades. Quand tu meurs, tu reviens au début. Mais tu pourras être de plus en plus fort après chaque mort. D'où le fait que même si c'est une petite axe est anticipé, le jeu a quand même une dizaine d'heures jouables au vu de la difficulté. Le jeu plaît beaucoup. Et surtout, énormément de joueurs attendent la version finale du jeu. Parce que le concept même du jeu est ultra bien fini et plaisant à jouer. Mais comme dit juste avant, les accès anticipés, ça peut être très frustrant pour les joueurs. Et l'accès anticipé de Hades durera quasiment deux ans. Mais là, on arrive au 17 septembre 2020, sortie de la version finale de Hades. Sous ses critiques et commerciales, deux fois plus de contenu dans la version finie du jeu que dans l'accès anticipé. Ce qui est vraiment très impressionnant. Pourtant, tous ceux qui ne le connaissent pas, en voyant des images du jeu depuis le début, vous vous dites sûrement que c'est un peu bourrin et un peu concon. Alors effectivement, c'est un peu bourrin, mais ça justifie la réaction des gens durant les Game Awards de 2018. Parce qu'entre 2018 et 2020, les énormes AAA ultra réalistes, et surtout de très bons jeux en somme, bah c'est devenu un peu la norme malheureusement. God of War, Spider-Man, Red Dead Redemption 2, Death Stranding, Sekiro, Star Wars Jedi Fallen Order, Cyberpunk 2077, The Last of Us Party 2, Doom Eternal, Resident Evil 2... Bref, quand à côté on te montre ça... J'avoue, ça fait pas rêver. Pourtant, j'ai absolument pas peur de le dire, ce jeu est un putain de chef-d'oeuvre absolument parfait, qui est brillant sur tous les points. Mais voyons ensemble pourquoi. Ce jeu se déroule dans les Enfers. A forte inspiration de la mythologie grecque, on jouera Zagreus, qui dans certains textes se fera appeler Zagré. C'est un personnage assez méconnu de cette dite mythologie. Car selon les mythes et écrits, il ne sera pas toujours le même personnage. Parfois étant le fils de Zeus et Perséphone, parfois étant un avatar du Dionysos, ou même pour les Égyptiens, il aurait été Hadès lui-même. Bref, tout ça pour dire que ce personnage a une histoire assez floue, dans ce que l'on pense être la mythologie grecque. D'où le fait que ce soit vachement intéressant d'en faire le personnage principal, et de créer sa propre réinterprétation. L'histoire du jeu commence lorsque Zagreus, prince des Enfers, décide de les quitter. L'UE dirigée par son père Hadès, dieu de la mort, avec qui il a des relations très conflictuelles. Mais à l'inverse, sa mère adoptive Nyx, déesse de la nuit, sera beaucoup plus calme avec lui. Sa narration est plutôt simple. Zagreus doit tenter par-dessus tout d'aller dans le monde à la surface, parfois aider des dieux olympiens, ou de certains autres personnages vivant dans les Enfers. Lorsque Zagreus réussit enfin à battre son père Hadès et à quitter les Enfers, il rencontre une femme, Perséphone, qui est en fait sa mère biologique, qui est en exil en Grèce. Mais comme dit juste avant, Zagreus est lié au royaume des Enfers, et ne peut rester longtemps avec sa mère. C'est pour ça qu'il lui promettra de revenir. A chaque fois qu'il revient la voir, il en apprend plus sur le passé de son père, de sa mère, et surtout le sien. Perséphone a malheureusement été offerte à Hadès par les dieux. Hadès prit ça comme un énorme manque de respect pour Perséphone, et décida de ne plus jamais parler à ses frères, les dieux de l'Olympe. Hadès et Perséphone furent quand même amoureux, et décident d'avoir un enfant, Zagreus. Mais avant même sa naissance, l'émoire des divinités proches du cosmos, amène une prophétie selon laquelle Hadès ne pourra jamais avoir d'enfant, ce qui causa la mort de Zagreus à sa naissance. Mais Nyx, déesse de la nuit, réussira à le ressusciter, ce qui causa sa liaison aux Enfers. A l'inverse, Perséphone quitta les Enfers de tristesse, mais en se rappelant de ce que les dieux de l'Olympe lui avaient infligé, elle décida de rester en Grèce, ne retournant jamais à l'Olympe. Zagreus, sachant tout cela, demande à sa mère de revenir aux Enfers avec lui, car elle est la véritable Reine des Enfers. Au début, il ne veut pas, mais son fils réussit à la convaincre, et dans un premier épilogue du jeu, elle remonte la rivière du Styx jusqu'au cœur des Enfers, aux côtés de son fils, Zagreus, et de Charon, le passeur des âmes défuntes. Lorsqu'ils arrivent aux confins de l'Enfer, dans le palais d'Hadès, il reconnaît son ancienne femme, et remercie son fils de son geste, ce qui arrêta tout conflit entre père et fils. Mais malheureusement, pour ne pas éveiller les soupçons des dieux de l'Olympe, qui pensent Hades comme étant malveillants envers son fils et sa femme, Zagreus continuera à tenter de s'échapper des Enfers. Voici l'histoire du jeu Hades. Mais il y a une deuxième fin à celle-ci, Zagreus. Dans sa quête de connaissance des liens avec sa famille, il décide de continuer à nouer des liens avec les dieux d'Olympe, qu'il peut réussir à éveiller lors de ses escapades. Plus ils discutent avec eux, plus ils deviennent sympathiques envers Zagreus. Et dans un élan de bonté avec Perséphone, il décide de les inviter aux Enfers pour un banquet, et tenter de retisser les liens qu'ils avaient tous ensemble, ce qui marcha. Mais Mahades finira par mieux s'entendre avec ses deux frères, Poséidon et Zeus. Donc narration hyper poussée, dans un roguelite avec un gameplay ultra généreux. Tout en sachant que là, je vous ai donné l'histoire au global. J'ai pas parlé de chaque sous-scénario que Zagreus peut avoir avec tous les personnages. Le fait qu'il arrivera à recréer la paix entre Nyx et son géniteur le Chaos, Orphée et Eurydice qui se retrouveront grâce à Zagreus, pareil pour Patrockel et Achille, ou juste Zagreus qui devra choisir une love story entre trois personnages différents. À ça, tu rejoutes une rejouabilité infinie. Pour que vous compreniez ce point, on va regarder de plus près le gameplay. Avant de s'échapper des enfers, on aura le choix entre six armes différentes. L'épée, l'arc, la lance, le bouclier, les poings et le canon. Ensuite, tu rajoutes quatre types d'armes par arme. L'épée de Zagreus, de Némésis, de Poséidon, de Arthur, la... Bref, en tout, il y a 24 armes différentes qui auront chacun leur gameplay. Ensuite, tu rajoutes à tout ça une dizaine d'améliorations par arme pendant chaque échappée. Et pour finir, tu rajoutes les huit dieux et déesses qui peuvent améliorer tes attaques. Dans des zones créées de manière aléatoire, quatre zones différentes, un gros boss par zone, avec trois à quatre mini-boss par zone. Des choix à la fin de chaque salle, sans parler de la direction artistique magnifique. La caméra isométrique amène une réalisation assez classique pour ce type de jeu. Mais justement, c'est permis une meilleure vision sur le gameplay magnifique. Nous n'avons pas de cinématique, donc malheureusement, en termes d'axe de caméra, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Oui, visuellement, ce n'est pas réaliste, mais mille fois plus beau que tous les AAA qui peuvent sortir aujourd'hui. Une DA extrêmement fournie et riche avec énormément de détails, que ce soit dans le chara-design des personnages, des armes, des ennemis ou juste certains lieux sublimes. Honnêtement, on est quasiment sur des peintures ou tout simplement des planches de comics. Puis n'oublions pas les mini-cours-métrages en animation 2D que le studio nous a produit pour la promotion du jeu en 2020. Chaque personnage est magnifique et ce que je trouve vachement impressionnant, ce sont les différentes zones qui ont chacune leur spécificité visuelle qui n'entachent pas la visibilité du gameplay. Le tartare qui ressemble vraiment à un palais des enfers. Asphodel qui est, je pense, la zone la plus représentative de ce que l'on pense être les enfers. L'Elysée qui fait un peu colisée puisqu'on aura un combat de boss dans une arène. Ou tout simplement, tous les monstres de cette zone qui seront des combattants. Et la Porte des Enfers qui ressemble un peu à la maison d'Hadès, effectivement. Et pour finir, sa musique. Quasiment une trentaine de musiques qui ont un style vraiment très particulier, toutes composées par Darren Korb et aussi parfois chantées par lui-même. Compositeur américain de 39 ans qui aura composé l'intégralité des jeux de Super Dragon Games. Pour à peine 10 ans, il aura reçu 19 nominations pour ses compositions et pour cause, c'est un compositeur brillant. Ce qu'on peut retenir de sa musique, de manière générale, c'est qu'il mêle de la musique quasiment rock à certains moments, notamment sur God of the Dead. Les batteries ou juste la guitare ramènent le vrai côté bourrin du jeu mais d'autres musiques amènent justement un côté plus lyrique dans sa musique. Ce qui est très spécifique à la Grèce antique comme par exemple On The Coast. Le trio de cordes composées de violons, violoncelles et contrebasses qui accompagnent un corps anglais qui permettent d'avoir une vraie ambiance mystique typique de ce qu'on pourrait attendre de la mythologie grecque. On pourrait aller encore plus loin dans l'analyse de la musique d'Hadès avec la bouillante utilisation de certains éléments. D'un côté, on a deux instruments très particuliers, le bouzouki et le sas. Ce sont des lutes, instruments ressemblant beaucoup à la guitare car ce sont des instruments à cordes pincées mais venant du nord de l'Afrique. Les lutes dont je vous parle sont beaucoup utilisées en Turquie, en Grèce et dans une partie des Balkans. Surtout le bouzouki qui sera l'instrument national de la Grèce. Pour comprendre la différence, ça c'est une guitare électrique. Ça c'est un sas. Et ça c'est un bouzouki. Je sais, c'est extrêmement subtil pour les deux derniers instruments, mais on peut remarquer que même dans la musique, il y a un effort d'avoir une musique intelligente et surtout cohérente avec le propos du jeu. Mais de l'autre côté, nous avons un deuxième point qui m'a personnellement pas vraiment sauté aux yeux avant de voir cette vidéo. Lui, c'est un chanteur d'opéra américain qui est aussi YouTuber du nom de Marco Meatballs, qui fait découvrir dans plein de vidéos différentes la musique de jeu vidéo à des musiciens plus classiques. Et cette fois-ci, il fait écouter à une pianiste d'opéra, Kathleen Kelly, la musique d'Hadès et pas n'importe laquelle. Des musiques d'Hadès avec des hommes chantants extrêmement aigus, il y en a pas mal. Par exemple, celles qu'on a écoutées juste avant Lament of Orpheus. Im to Zagreus In the Blood Ou encore Good Riddance Je ne vais pas reprendre ce que dit Kathleen Kelly, mais c'est extrêmement intéressant. Montrer la tradition des hommes chantants aigus pour exprimer ses émotions là où la société patriarcale les empêcherait. Ce qui amène une subtilité dans sa narration, où le personnage d'Hadès, justement, ne dégage aucune émotion face à son fils qui, lui, à l'inverse, veut à tout prix retrouver sa mère. Le chanteur léryque avec une voix très aiguë et une harpe, par exemple, est typique de cette époque. C'est pour ça que, justement, nous avons Orphée, personnage dont je vous ai parlé juste avant, qui s'aidera d'apprendre à Zagreus la harpe et la musique. En fait, que ce soit dans le gameplay, la direction artistique, la musique, ou même tout simplement l'histoire, tout raconte quelque chose d'ultra fort pour un jeu exceptionnel. Voilà. On est clairement sur une dinguerie. En 2020, deux ans après avoir été annoncée durant les Game Awards, Hades gagnera deux prix durant l'édition de cette année-là. Meilleur jeu indépendant et meilleur jeu d'action. Tout en sachant qu'il avait été nommé dans neuf catégories différentes, dont la catégorie GoTi, Game of the Year, jeu de l'année. Durant un an, il sera nommé dans plein de cérémonies et il gagnera énormément de prix. Quand je disais qu'on était sur un chef-d'oeuvre, je ne mentais absolument pas. Et surtout, dernier point, le jeu se prête extrêmement bien au speedrun. Plus de 1700 joueurs depuis sa sortie. Dont moi ! Ouais ouais, j'ai pas mal speedrunné le jeu. Bon, effectivement, mon meilleur temps est 998ème, mais sur 1800 ans. Donc en vrai, ça va. Hades a actuellement 82 speedrunners actifs. Bon, dit comme ça, c'est peu. Mais à titre de comparaison, il y a 78 joueurs actifs pour Breath of the Wild avec seulement 552 temps en tout sur la catégorie la plus jouée. Hades est devenu un incontournable du speedrun et du jeu vidéo de manière générale. Mais maintenant, allons un peu plus loin dans le temps. Deux ans plus tard, durant les Game Awards 2022. Au bout de 48 minutes, Geoff Kegley vient avec la toute première world première de la cérémonie. en nous tisant un peu. En nous disant que c'est un petit studio mais qui a déjà gagné des prix. Bref, personne ne sait à quoi s'attendre. Et là, ce trailer arrive. Juste, ce logo commence déjà à rendre fous les gens. de la cérémonie et de la cérémonie. Bon, désolé, faut que je mette pause deux secondes dans le trailer, parce que de là, du fait que c'est sublime, tout est fait au pixel près pour que ce trailer soit exceptionnel. Le logo de Super Giant Games, au moment où les lumières s'allument, on entend ça. Ce qui est littéralement le thème de Hades. Et là, on voit ce personnage, Millie Noé avec les yeux verts et rouges, yeux de Persephone et Hades. Les gens commencent un peu à comprendre dans la salle, et quand on voit du gameplay, tout le monde comprend la dingue. Pour finir, dans le logo de Hades 2. Vous comprenez mieux pourquoi ces réactions ne sont absolument pas démesurées. Sauf qu'entre décembre 2022 et début 2024, absolument aucune news, rien du tout. Il était censé arriver en 2023, au final, non. Mais à partir de mars 2024, on commence à entendre des bruits de partout, que le jeu devrait arriver bientôt. Et là, mi-avril, je vais sur Twitch, je vois littéralement Zerator jouer au jeu en avant-première. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je pense que ce serait bien de go à Hades 2. Hades 2 ! Let's go ! Ça veut être un peu jaloux, car j'ai absolument envie d'y jouer. Mais surtout, ça me fait dire, le jeu devrait arriver bientôt. Dernier bond dans le temps, pour arriver au 6 mai dernier, j'allais streamer du Zelda comme je fais toutes les semaines. Et là, un pote m'envoie ce message. Je comprends pas trop, mais je clique. L'horly access de Hades 2 est disponible dès maintenant. Personne n'était au courant. Ils ont balancé le jeu sans rien dire au grand public. Et là, je lance le jeu. En une semaine, j'ai 30 heures de jeu. J'ai fini l'accès anticipé, mais qu'est-ce que j'en pense vraiment ? Sous-titrage ST' 501